Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer 3, on est toujours avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on est toujours en train d'affronter nos divers ennemis alors au sud il n'y a plus rien c'est fini on va on va marcher en ligne droite et raser tout ce qui passe au nord ça peut ça peut se jouer ça peut se jouer et alors je voulais regarder du coup hostile quoi pourquoi parce que j'ai des traités avec Sartosa et Sylvani t'es sérieux ? T'es en guerre contre la planète mec bon ok donc c'est mort alors regardons un peu niveau des accords rapides qu'est ce qu'on a l'impact de mon agression pourquoi pas on pourrait commercer avec eux mais on n'a pas envie une alliance défensive une alliance défensive avec la Sylvani qui est en 4 l'alliance entre leur enquête et leur en 1 quoi cette violence cette violence que ce serait je peux confédérer à Sylvani donc ça pourrait être intéressant de draguer en fait moi j'ai pas d'option de confédération c'est lourd tu peux pas confédérer du tout même Sartosa et tout ben non parce que j'ai pas d'option ah mais faut peut-être que tu les aies dans ta diplomatie Sartosa attends Sartosa je l'ai même pas côte vampire j'ai que l'éveillé et t'as pas l'éveillé je suis en alliance militaire mais ah et t'as pas de bouton confédération quoi non j'ai la coordination militaire menacée non j'ai rien dans les accords rapides là juste à côté d'épais tout à droite t'as pas confédéré non ah bon ben la seule alliance militaire que je peux faire c'est avec Arkane le Noir sinon tout le monde globalement me déteste voilà c'est tout bon on va faire la petite alliance avec Vlad on verra où ça nous mène ne serait-ce que pour voir un petit peu ce que ça donne il y a Richemond von Kärshteyn Lise von Kärshteyn, Flynn von Kärshteyn qui sont sortis le lit de von Kärshteyn c'est ça il a quand même plutôt bien percé il est quasiment à Aldorf Drutu également là qui s'est pas mal répondu ouais la lune crochée en train de percer ici aussi bon lui il va crever ok bien 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 il nous reste 2000 balles grâce à cette sympathique petite alliance si on a investi ici on pourra investir un peu plus de sous au niveau du commerce parce qu'on vend tous nos bouts de bois on vend tous nos bouts de bois on va investir dans nos bouts de bois voilà et puis bon on est parti on est parti colonie assiégé, oui c'est moi qui assiège qu'est ce tu veux toi ? un traité de paix t'es en guerre contre qui ? Morse ? à mon avis il y a beaucoup de linge, largement autre chose à foutre que s'occuper de toi contre moi, dandor, les v-rollers donnent un gueule, ah oui t'es un peu dans la merde en fait j'ai accepté, 600 balles avant qu'ils disparaissent complètement toujours 600 balles les fantômes pour l'instant je les ai pas vus hein ils sont occupés ailleurs, ah ils sont en train de se répandre par là, il doit y avoir baston là les ultimes défenseurs, est-ce qu'ils vont tenter une attaque ? de sortir ? avec quoi ? bah il a quand même, justement là j'ai fait un siège, théoriquement le siège je suis en défaite valeureuse si je lance l'assaut sans rien sur les murs quoi je pense que s'il décide de sortir, il va se faire défoncer ah mais il est passé en mode astromancie avec son truc, c'est pas con hein donc il peut commencer à ramasser un petit peu de magie ah non ça fait pas de magie ça, je crois que ça faisait de la magie bon il va avoir déploiement de l'avant-garde pour certaines unités, ok bon ça va pas lui changer sa vie hein tentative d'assassinat sur quoi que le canard de nouveau, qu'a échoué ? qu'a échoué ? parfait par contre, il m'a foutu mes deux morgules à mi-life quoi ils vénèrent avec ces héros hein, je serais content de m'en débarrasser ah si j'avais une banshee je ferais tellement de baisers de sang là ouais bah Squeak commence à avoir la même stratégie il lance des héros sur les mecs de la lune crochue en général ça veut dire que t'es aux abois hein quand on est rendu là alors Skyr qu'est-ce qu'il fait ? il m'attaque ouais ça va être chaud quand même hein qu'est-ce qu'on a ? non mais rien que ces lance-feux on a rien pour les gérer ils vont défoncer quoi non on va pas la faire il sert à rien par contre on est tombé dessus juste derrière hein là y'a pas de... clairement on va pas attendre qu'ils se refassent ah les fidèles de Nagagir qui me demandent un truc ok alliance militaire bah écoute à toi de choisir hein y'a moyen qu'à un moment je leur tape dessus donc euh ouais mais non j'essaie de leur chopper d'études mais ils me proposent que 600 pour ça donc non 600 alliance militaire ça fait un peu chier ouais beau ça bon après ils sont pressés hein parce qu'il y'a moi qui est complètement présent d'un côté enfin sur trois côtés en fait et au nord c'est Sartosa donc ils sont alliés avec eux techniquement le seul choix qu'il leur a ce serait de me déclarer la guerre mais c'est quand même compliqué pour lui de faire ça ah il a mis une armée là lui ok intéressant alors maintenant qu'on voit la reclande ça va être encore plus long les tours je suis désolé j'imagine que tous ces gens sont joyeusement en guerre est-ce que Vlad il a Isabella dans son armée ? je le vois pas je vois pas son armée zut dommage la lune crochue elle devient de plus en plus costaude hein quasiment un équivalent en force avec moi je pense qu'il doit être deuxième je vais vérifier mais ça doit être la deuxième puissance mondiale maintenant il va falloir faire attention à ça ouais mais cela dit il veut toujours pas me déclarer de guerre ouais mais il est peut-être un peu trop occupé bah sachant qu'il est en guerre contre un de mes alliés depuis longtemps en toute logique on a quand même des frontières quasiment communes mais bon là du coup j'étais parti pour m'occuper de lui mais il y a Skir qui a décidé de venir faire chier donc on va s'en occuper d'abord un travail pour Pustu le premier et son armée ok il prend 3 ans c'est la sylvanie là maintenant qu'il joue ouais c'est le problème hein voilà on voit bouger toutes ses armées donc du coup c'est un peu long après on peut passer en mode rapide hein de toute façon on voit pas vraiment les gens passer ouais je vois même jusqu'au bosquet de guerre du malheur maintenant ouais c'est ça alors quoi que le canard autant défense du héros plus 10% de chance de blesser les agresseurs tellement il s'est fait euh ah il a gagné deux fois ce trait quoi excellent déchaînez l'enfer rasez ou mettez à sec une colonie appartenant à l'un des ennemis de sylvary ah ils se sont fait défoncer intéressant pourtant ils étaient en train de taper sur Sartos voilà vengeance ah la contre attaque ouais j'ai euh vaincu tes... tes héroïne ah oui c'était lui j'avais réussi à dire son nom alors du coup quoi que le canard il a gagné ah ah moins 20% de chance de succès de l'action du héros ennemi et plus 10% de chance de blesser les agresseurs tellement on essaye de l'assassiner euh... depuis des plombes et qu'on y arrive pas allez hop ici c'est l'assaut voilà on défonce on pille on occupe on gagne une armure de bonne fortune c'est pas mal ça alors on va faire un petit tour des héros qu'on pourrait recruter ici rien les banshee on a pas ce qu'il faut là les bâtiments ils sont pas terminés dans notre capitale non c'est pas là c'est là on a terminé ça on va lancer ça si je passe en marche normal je peux lancer l'assaut les renforts ils sont beaucoup trop loin allons-y victoire à la pyrrhus ouh ah oui carrément quoi euh... mais en même temps je pense que ça se prend quand même hop là faut relever les morts là on occupe on reprend cette cité merci a vaincu il quitte la griffe enfin plus 10% de temps de recherche et plus 10% de réserve des vents de magie ça c'est propre mal ça et du coup il a vu qu'on a défoncé et quitte la griffe il avait un trait qui était le Denis Skaven qui faisait moins 15 de commandement en combat contre les Skaven et il l'a perdu excellent alors du coup Dédé le Macchabée et Pustule 1er qui ont survécu c'est beau bon l'armée a douillé ici on peut recruter quoi ? euh... on peut recruter déjà un comme ça le reste c'est de la merde on va aller chercher un peu mieux que ça Nostradinus bah écoute Nostradinus tu vas aller chercher ça donc c'est la ligne droite par là donc c'est la ligne droite par là et donc là il va falloir qu'on... qu'on voit... qu'on voit pour recruter de nouvelles troupes clairement on améliore ça c'est-tu le premier ? t'as le sang noble qui booste la résurrection donc on va booster la résurrection parait pas mal quoique le canard à force d'essayer de se faire assassiner il a pris un niveau c'est dommage ici qu'on puisse pas... on peut peut-être prendre un peu de recrutement allié là on a quoi ? moine ascenseur de peste bof moine de la peste ratasphère roue infernale voilà des catapultes des canons pourquoi pas un peu d'artillerie j'aurais bien voulu des lanciers en vrai mais y'en a pas c'est dommage ça c'est bien dommage alors pourquoi pas des petits canons à mal foudre ça coûte cher mais bon c'est pas grave on peut l'améliorer le poste avancé on va l'améliorer allez c'est parti on a la thune mine de rien avec nos 25% de points d'alliance supplémentaires ça peut se jouer hein alors avant ici faut qu'on remette l'ordre on va attendre avant d'investir plus et ici on peut investir ça c'est pareil ça va devenir une frontière il faut qu'on l'améliore la corruption c'est pas trop un problème ici j'ai vu que c'était un truc d'orc sauvage ce qui veut dire que normalement on a des chances d'avoir des trucs d'orfs sauvages qui apparaissent ici donc on va se fendre d'un mur quand même j'ai jamais... j'ai jamais eu steven perso t'as jamais eu d'orc noirs qui apparaissent ? bah j'en ai eu un moi il y a pas si longtemps dans cette partie d'ailleurs je suis pas à chaque fois pas de soucis avec une horde t'sais comme les hordes d'hommes bêtes là qui... pouf qui fait apparaître une petite saloperie bah du coup ici on a de la place pour ça ouais mais non c'est pas intéressant ça c'est carrément plus intéressant ça m'apporte un max de thunes les lignes de gemmes alors ici du coup on est en train de les laminer à l'attrition c'est très bien est-ce qu'on peut ressusciter des trucs cool ? on pourrait ressusciter du comme ça pour remplacer notre lancier mais il nous faut de la thune par contre on va peut-être annuler un bâtiment quelque part bah ça beauf ah oui il faudrait qu'on répare en plus ouais on va... on va... récupérer un petit peu de sous on va réparer la côte des serpents il nous faut... notre armée là s'il te plaît gale dead voilà on va virer ce sympathique lancier qui était gentil mais voilà et on va ressusciter un garde des cryptes à la place et là on a une très belle ligne on a peut-être même un petit peu trop de lignes on aura peut-être de la cave on a quoi en cave ? chevalier noir c'est pas mal il nous a mis nos morgulv mi-life encore avec ces conneries même s'il nous fera des murs parce que c'est une frontière on est quand même relativement sécurisés donc on va prendre la thune et ici aussi Chobiti alors Chobiti Chobiti elle a pas bougé en avant Chobiti ça devient la violence là si je voulais te taille par ici il faudrait que tu changes de direction en fait donc je pense qu'on va faire ça on va t'envoyer par là prochain tour Chobiti elle se déplace est-ce qu'on peut avec Chobiti ? de toute façon quand les héros c'est comme les armées ils se déplacent beaucoup plus vite mais il faut quand même un peu de temps pour qu'ils atteignent quelque chose on a des ordres où ça ? ah ici le bâtiment qu'on a lancé ça coûte rien donc on va les lancer quand même baiser de son on a que 3 justement la tristesse ça on avait tout fait il nous en faut 12 Chobiti il va falloir se bouger là allez c'est parti il faut que je garde un oeil sur les bâtiments parce qu'on va commencer à terminer ceux qui nous permettent justement de recruter alors toi tu veux quoi ? rejoindre la guerre contre la lune crochue pour 3000 balles ouais tu commences à être un peu aux abois tu peux pas donner plus ? 3600 bah voilà tu vois allez on accepte on va rejoindre ta guerre et Arkham le noir il veut un accord commercial pour l'instant non toi tu veux quoi ? une alliance militaire pour 300 balles ? non certainement pas tu me fais déjà suffisamment chier comme ça ah j'avais même pas regardé c'était quoi le renforce de... de squarshly nan snartnitch machin snartnitch snartnitch c'est pas loin environ quoi claka claka a invoqué une armée comme ça ouh la cour de givre a été détruite ouh ça fait mal ça fait mal ça fait mal voilà du coup ici il faudra qu'on passe en raid pour pas prendre trop d'attrition ils vont partir là voilà donc ici niveau recrutement c'est de la merde par contre normalement là il y a moyen si on bouge l'armée ah il y a des gens en train de recruter un truc là avec 22 on pourrait prendre quoi ? un deuxième ? ouais bon un deuxième c'est peut-être un peu abusé j'aime... pourquoi t'as pas d'anti-large là ? dans ta capitale espèce de nul dingue ça incroyable alors bâtiment construit puits à esprit voilà aaah une bataille contre les brigands de la mer du milieu ça y est t'avance un bon on dirait elle était vite fait quoi ouais mais bon ça de puits à esprit ça permet de recruter des banshee pourquoi tu me dis que j'ai pas le bâtiment ? ah non ah non putain il faut que je construise le niveau d'après pour pouvoir avoir une banshee supplémentaire oh la la le drame quoi c'est tellement long c'est tout ce qu'on a terminé ? bah c'est tout ce qu'on a terminé bah du coup je veux investir dans la la garnison max dans la capitale ça c'est fait si on prend la thune ici on va relancer les murs qu'on a pas fait au tour d'avant alors là comment ça se passe ? si on lançait l'assaut normalement on a notre tour maintenant tour à la pirouille allez go 8900 balles à piller monsieur je vais pas bouger toi pourquoi tu t'es... ah oui d'accord ok c'est juste que... ok c'est pas grave mettons en marche rapide et si tu veux venir ici c'est quand même plus rapide par là c'est 3 tours hein si tu veux arriver jusqu'ici alors que là c'est 2 tours mec ah mais il peut peut-être pas embarquer si on va pouvoir embarquer par là il passe par la mer certainement pouvoir débarquer ici théotica ça on prend ça on vire on vire on va mettre une garnison on va vouloir ça et le reste on va peut-être attendre d'avoir la tour d'or pour investir alors ici ça fait longtemps que j'ai pas investi grand chose on va commencer ouais on a 5 là faut qu'on dépense ok c'est parti là on est 3 là on est 2 là on est 4 on a encore besoin de croissance donc on va garder ça ici on a un puits de gemmes c'est parti le puits de gemmes la ville que je pensais qu'elle allait tomber face à Kairos qui survit tranquillement qui ramène de plus en plus de thunes qui ramène de plus en plus de thunes on va plutôt prendre ça et je pense qu'on va peut-être en faire un combattant de Gaël dead rien que pour aller chercher carnage là horreur surnaturelle bouclier de l'âme fury rouge ouf sympathique ok avec 600 balles on peut encore améliorer des bâtiments sérieusement qu'est-ce qu'on peut faire avec 600 balles ? ah oui on peut construire ça faut pas abuser allez go bon Sartosa s'il y a un moment où il faut profiter du fait que j'ai défoncé quick c'est maintenant ah bah non t'es assiégé ohlala mais c'est pas possible il y arrive pas quoi Sartosa elle se fait piller sa capitale mais en boucle il y a personne qui la prend elle se fait piller sur piller sur piller quoi ah encore un assaut d'Itza ah j'aurais pu le tenter mais là comme il y a une armée bretonie en renfort ah il y a une armée bretonie en renfort ah ouais tout le monde te déteste toi aussi ah ouais non c'est un enfer moi c'est bah moi c'était il y a quelques tours quoi voilà tout le monde nous déteste ça va j'ai réussi à m'en sortir et les ennemis auxquels j'ai mis des fessées au final ils reviennent pas notamment Tlaka Tlaka et les ultimes défenseurs là ils font plus rien ils sont sans PLS mais euh ouais je comprends hein c'est clair que moi aussi à un moment là c'était chaud ok la Sylvanie fait un poste avancé ou ça ici pourquoi pas je me fais vingt mille par tour quoi ah la violence alors avant que j'oublie du coup la Sylvanie est douzième la lune crochue donc l'ofte de guerre de l'apocalypse je le vois maintenant ok il est septième euh attends donc qu'est-ce que je regarde non il est quatrième je regarde pas la bonne ligne la Sylvanie est cinquième ok donc l'ofte de guerre est quatrième ah la lune crochue est passée premier ah ouais parce que à cause de mon armée que j'ai fait euh j'ai perdu là enfin que j'ai perdu qui a souffert contre Ikit c'est inadmissible ça appelle une punition ça y'a pas de Skaven là dedans on prend hop on colonise hop là alors ici est-ce que je peux repasser dans l'autre province là c'est quoi c'est Chocho City ici parfait est-ce que je peux aller Chocho City ici c'est Chocho City ici et là bon là c'est Gronti machin truc Chocho City Gronti je la vois pas la frontière c'est ouf oh c'est un peu abusé ça avec la corruption on voit pas la frontière entre les cités bon on va du côté de Chocho City de façon c'est ce qu'on veut alors résurrection donc il nous refait une ligne de front il nous faut donc un comme ça il nous faut un deuxième comme ça il nous refait un peu de cavalerie dans la cavalerie ça va niveau des machines ça va il nous faudrait du volant ou de la bête mais il y en a pas à recruter malheureusement du coup faute de mieux on va prendre deux gardes des cryptes on a pas de terrain non c'est de la chauve souris oui mais du volant genre Vargaze quoi pas du volant genre chauve souris quoi on est pas la côte vampire nous on a du vrai volant s'il te plaît et on va avoir une petite place pour un petit revenant mais on en a toujours pas je crois roi revenant je vais vérifier le bâtiment construit ah on a une ancienne armurie un reliquaire ah voilà donc là normalement on devrait pouvoir recruter un deuxième roi revenant parfait alors on va le prendre le plus proche possible ici non ici non ici non ici peut-être là non plus ici ah ici on devrait pouvoir le recruter bon ouais un roi revenant supplémentaire ça ça fait plaisir il va arriver level 4 c'est pas mal euh latex c'est dans un tour non ça booste pas les rois revenants donc pas de problème euh là non ici ça se partage pas alors perspicace plus 15% de chance de trouver des objets magiques ok pourquoi pas fort simple efficace ou tacticien euh les objets magiques c'est pas dégueu quand même hein bon c'est pas du tout son style mais 15% 15% on prend hein on prend clairement alors level 4 mon gars tu vas prendre ça ça et tu vas prendre ça et alors niveau équipement qu'est-ce qu'on va pouvoir te donner l'armure de bonne fortune très bien la lame ombre parfait c'est déjà pas mal là un auxiliaire on va te filer un fossoyeur ça mange pas de pain une vieille peau pourquoi pas faut de mieux tu passerais pas dans une province où il va y avoir des banschis à tout hasard non non de toute façon faut le bâtiment d'après donc c'est mort ça nous permettait de recruter quoi déjà ça ? les ghouls décrypte ah j'aurais pu prendre des horreurs décrypte en recrutement normal ah oui bah du coup désolé les gars mais hop on va rester là et on va les prendre en normal j'oublie complètement de regarder les recrutements en normal je suis à 19 sur 20 oui parce qu'il y a ce sympathique roi revenant qu'on trouvera peut-être quelqu'un qui nous laissera un commentaire pour leur nommer qui va rejoindre du coup et Chobiti elle prend la mer et va aller laminer des trucs à droite à gauche ah ici elle a réussi à contre-attaquer Sartosa bah quand même tout arrive bon t'as une armée visiblement vu que je ne vois plus Arame Sassomastre ça lui a coûté la vie mais au moins il a réussi à à repousser l'armée de saloperies ouais ils n'existent plus très bien non là il y avait une armée pleine qui a disparu est-ce qu'elle s'est fait battre ? non ça c'est ce level ça donc faut qu'on fasse gaffe hein il va revenir assez vite il va revenir assez vite du coup qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? développer Numa c'est faire un peu de sous ouais pourquoi pas non j'ai vu là ça on fait ça les jungles méridionales elles vont être bientôt blindées la tour noire d'Arkham peut-être peut-être mettre un peu de sous c'est parti ah ici on a des trucs à faire là là on a des choses à faire clairement on va partir sur bien sûr ça nous manque quand même des héros comme ça dans nos armées les chromanciens c'est pas une priorité et de la banshee c'est parti là il y a un emplacement c'est clairement une frontière c'est clairement une frontière non c'est pas une frontière c'est les marées du destin c'est ouf c'est là ça ça sert à rien à la corruption on est à plus 10 de base le recrutement on s'en fout bah ouais un peu de croissance histoire d'aider au développement de la province qui c'est qui a pas bougé ? gael dead gael dead oui gael dead il avait réussi un assaut voilà je savais bien qu'on pouvait débarquer là ça va être bien mieux ça on pourrait marcher vers là avec gael dead et Manfred si je me mets en marche normal tu peux débarquer ? non ? ah oui si ici allez débarque là Manfred il va marcher marcher sur eux sur Tlaka il va tout reprendre là on va aller peut-être même titiller un peu Kheros histoire de lui montrer oh mais dis donc il est en train de me contourner excellent il est dans la mer en train de me contourner ce que j'aime bien avec Tzinch c'est que ses unités elles sont tellement hyper lumineuses bleues machin et tout que même si c'est de l'unité de merde tier 1 t'as l'impression que c'est un truc de fou quoi ouais avec de l'or partout et tout c'est ça bon là en l'occurrence il se trouve que c'est que du tier 3 quasiment oh son armée intéressant il est en train d'essayer de me contourner ou je sais pas ce qu'il fait il a de l'art pas une bonne ouais bon il a 14 unités quoi mais il a de l'horreur exalté il a du guerrier du chaos il a toujours ces incendiaires qu'on n'avait pas réussi à gérer incendiaire exalté mais il est en plein milieu de des eaux profondes donc il prend de l'attrition donc je sais pas si c'est un bon choix mais bon allez on va passer le tour pour y aller ce qu'il fait pour le plaisir il est en marche rapide il pourra techniquement attaquer genre là non je pense que s'il passe en marche normal il pourra pas ah ouais il est en train de lancer l'assaut ici on dirait ok très bien il me contourne il me contourne pourquoi pas le clan ictus qu'est-ce qu'il veut ? pas lui dans l'agression on fout un peu en vrai même pour 3000 balles bon bah la lune crochue elle va la détruire de sa première place c'est inadmissible qu'est-ce que tu vas faire ? est-ce que tu vas la raser ? ou est-ce que ou est-ce que tu vas juste développer plus fort qu'elle ? c'est la question là on est parti pour la raser je pense on a déclaré la guerre ça y est on est en charge de je sais plus 6000 balles je crois ou 3600 un truc du genre de la place du clan Morse l'épée de Kayn a été récupérée par Slanesh intéressant une embuscade pas du tout une embuscade ok ça c'est pris on va aller chercher oula double attaque ? ah oui c'est parce qu'il a fui ah oui c'est bon ici on avait quoi ? engin de siège mort vivant marionnettiste rendu seigneur recruté plus 2 coup de l'action des héros moins 33% ouais alors là ça envoie du rêve hein la tech revenu des bibliothèques interdites et des cours de necromanciens plus 100% mais en vrai ça rapporte 50 balles le bâtiment bon on passe 7 tours pour faire une tech qui nous fait passer de 50 à 100 quoi c'est un peu abusé c'est pas jojo quoi c'est 50 au niveau c'est un bâtiment qui coûte genre 6-6 mille balles et le niveau 2 il coûte 9 mille balles au niveau 2 il fait 100 il fait d'autres trucs mais enfin c'est pas les revenus on les construit pas pour les revenus quoi par contre ça les cryptes et les coffres non les cryptes et les coffres des vampires c'est pareil c'est ce truc là c'est ce truc là ouais c'est pareil c'est centre mais c'est abusé quoi cette branche genre il y a une première tech qui améliore de 100% le machin qui fait 50 balles et qui te débloque une deuxième tech encore plus loin donc 9 tours pour la faire qui t'améliore de 100% à un autre bâtiment ultime qui rapporte 100 balles y'a un truc qui te déconne c'est genre un truc que soit tu dois le faire très vite pour rentabiliser ah c'est pas possible c'est les deux tech ultimes des comptes vampires quoi c'est bizarre ça là ouais non c'est de la merde franchement là ces deux tech là je vois pas l'intérêt quoi parce qu'on parle quand même c'est des bâtiments violets ultime des villes quoi il faut une ville level 4 pour qu'on sorte le premier niveau alors c'est des bâtiments que tu fais parce que il te file des vampires il te file des rangs de supplémentaires etc mais bon tu les fais pas pour la thune quoi ou alors c'est vraiment les tech que tu prends tout à la fin histoire d'avoir un mini bonus quoi à la rigueur je pourrais aller améliorer un peu ça du coup parce que ça au final neuf tours pour ça ça vaut pas le coup on va partir là dessus on va aller améliorer nos vargess et nos vargulf c'est bien je pense les enceintes shell ça ça serait pas mal ça serait pas mal mais pas tout de suite on va prendre ça on va prendre ça alors ici on peut aller chercher ça plus de recrutement pour les héros vampires ouais et là pour le coup ça c'est pas une tout de suite priorité alors là oh il est juste hors de portée le petit connard dommage ça bah je veux quand même retourner la ville le mec il s'est foutu il a traversé la mer en mode tunnel il est juste hors de portée de mes troupes c'est bien dommage toi t'es parti trace ta route est-ce qu'il y a du héros là dedans ? oh oui carrément allez chobiti si on les tue pas sur le champ de bataille tu vas avoir du travail bon et du coup pour remplir l'armée le tank on va recruter une petite connerie boule des cryptes voilà on la virera quand quand le roi revenant sera arrivé ensuite est-ce que c'est ce tour là qu'on met fin à eux ? pas encore on est trop loin dommage ah oui alors ici il y avait la possibilité de se replier là-dessus les côtes des serpents non ça vaut pas le coup on va finir les hommes lézards ce sera très bien hop là on peut attaquer par contre on y va on va mettre un point final à la carrière de Kroggar coucou et on fait jonction avec notre territoire comme ça en plus ouh un voleur de cadavre joli tu peux pas prendre ça toi ça tu vires ça et tu prends le voleur de cadavre il est où ? il est là ça c'est à fond ok comme ça et Gael Dead hein il fait bien le taf Gael Dead hein mine de rien ça c'est pas ouf on va aller chercher la résurrection donc prochain tour on en termine avec eux et on va peut-être devoir faire demi-tour quelques temps pour s'occuper de Keros par contre mais dans tous les cas on fera ça lors du prochain épisode parce que celui-là est déjà largement assez long presque trop long d'ailleurs j'espère qu'il vous a plu tout de même n'hésitez pas à aller nous laisser un petit commentaire à donner des noms parce qu'on va avoir des gens à recruter et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde allez merci